Vous en avez acheté un, vous ? Vous savez, un de ces trucs dont on ne peut plus se passer aujourd'hui, qui vous dit tout sur tout, qui vous renseigne sur votre position, l'heure, le dernier film sorti en salle, votre rythme cardiaque et votre pression artérielle, ce que vous devriez manger ou ne pas manger. Un de ces trucs qui vous permet de lire le dernier journal en ligne, qui vous permet d'écouter le dernier morceau de musique, de voir la dernière émission de télé. Un de ces machins qui vous permet de téléphoner, de rester en contact avec vos amis, et même avec des amis d'amis et des amis que vous ne connaissez même pas, puisqu'ils sont sur Facebook. Une paire de lunettes qui vous permettrait d'évoluer dans un nouveau monde. Un soutien-gorge qui permet de... On appelle ça des appareils mobiles, des appareils connectés. C'est la nouvelle révolution. Une révolution telle qu'on se demande si Internet ne va pas devenir dans le futur un avatar comme un autre de la révolution technologique et culturelle des XXe et XXIe siècles. Internet 2.0, 3.0, 10.0, pourquoi pas ? Tous ces appareils sont issus d'une grande révolution, celle de la découverte des ordinateurs, qui a eu lieu au tournant des années 1950. Ce premier MOOC est dédié à leur histoire et à la façon dont les premiers calculateurs sont apparus dans notre société. Au début de l'informatique, les premiers appareils étaient construits de sorte à être capables de calculer, de représenter et de partager entre eux des informations. Le premier calculateur a été inventé dans les années 40 par une équipe de chercheurs et d'ingénieurs américains sortis tout droit de ce qu'on appelle le plan Manhattan. Il s'agit de construire des machines capables de calculer plus rapidement. Le premier s'appelle ENIAC. Ces machines n'ont aucune visée industrielle. Nul ne pense à l'époque pouvoir construire ces machines en série. Les composants de l'époque sont des tubes à vide. Ils prennent énormément de place. Ils sont très gourmands en énergie. On les produit certes assez facilement, mais en quantité très limitée par rapport aux composants d'aujourd'hui. Pour sauvegarder les données, on utilise des cartes perforées. Bien sûr, à chaque fois qu'on allume le calculateur, on doit commencer par programmer ce qu'on veut lui faire faire. C'est lent, c'est peu efficace. Les cartes en carton sont fragiles. Et ces murs complets de cartes prennent autant de place que les ordinateurs, sinon plus. Le bruit généré par les machines, perforant et insuffisant. Bref, l'ENIAC est une machine assez peu fiable, extrêmement bruyante, mais qui a le mérite d'exister. Quelques autres machines expérimentales verront le jour jusqu'à l'arrivée, au tournant des années 50 et 60, des premiers calculateurs de l'ère industrielle. La production de l'ordinateur industriel commence dans la continuité des années 50 à 70. Au fur et à mesure de ces années, de plus en plus de ces machines verront le jour. Et ainsi, alors qu'environ 7500 ordinateurs seront produits en 1962, cinq ans plus tard, il y en aura cinq fois plus. Et le nombre augmentera de façon exponentielle année après année. Quelles sont les différences qui expliquent cette production de plus en plus rapide et qui ont permis à ces machines de prendre leur envol ? La première grande invention est celle des semi-conducteurs, qui va permettre la création de transistors en 1947, de diodes et de composants électroniques toujours et toujours plus petits. Évidemment, ils vont remplacer les tubes à vide. Et les circuits imprimés, beaucoup plus faciles à produire et beaucoup plus petits, relient les transistors, les diodes, les différents composants et éliminent les câbles trop nombreux qui encombrent les machines inutilement. Plus tard, ce sont les circuits intégrés qui sont inventés. Ce sont des blocs constitués de semi-conducteurs qui contiennent l'équivalent d'un circuit imprimé, donc où il va y avoir tout à l'intérieur. La course à la miniaturisation est encore d'actualité aujourd'hui, évidemment. Alors que la mémoire des machines était constituée de cartes en carton, les fameuses cartes perforées, elle est désormais constituée de bandes magnétiques dont la largeur, la forme, permet de conserver de plus en plus de données mais aussi et surtout d'y accéder de façon plus rapide. Les ordinateurs peuvent désormais garder des informations, les enregistrer sur un support magnétique, des bandes ou des cassettes, les reproduire au fur et à mesure d'autres disques en métal ou en plastique, remplacent les bandes magnétiques puis enfin ce sont des microprocesseurs eux-mêmes qui remplacent tous ces supports magnétiques mais ceci est une autre histoire. La taille des ordinateurs suivant celle des composants et des mémoires a diminué mais pas au point d'en faire une machine qui pourrait entrer dans les maisons. L'ordinateur reste dans les grandes entreprises, c'est l'ère industrielle des ordinateurs. Néanmoins, leur puissance et leur capacité augmentent de façon spectaculaire. des ordinateurs peuvent désormais imprimer sur du papier, parler, diffuser de la musique. Prévu au départ pour ne faire que du calcul, ils servent aujourd'hui à conserver en mémoire du texte et bientôt des images et même des films à une vitesse et dans des quantités de plus en plus importantes. Mais si leur puissance et leur mémoire augmentent, ce sont aussi et surtout leurs capacités en termes de programmation qui sont développées. C'est l'idée de la compatibilité entre les machines qui leur permet de communiquer entre elles, d'avoir des pièces, des mémoires, des programmes interchangeables et c'est cette invention, c'est le système d'exploitation qui offre pérennité et possibilité de transformation aux ordinateurs, séparant leur évolution technique, matérielle de leur évolution logicielle. Il définit un cadre pour les langages de programmation qui feront tourner la machine rapidement. De nouveaux langages informatiques se développent, de plus en plus nombreux et se remplaçant les uns les autres. L'industrialisation de l'informatique dans les années 60 a eu lieu principalement aux Etats-Unis et a conduit à la création d'un nouvel Eldorado, la Silicon Valley. Proche des grandes universités de Stanford, Berkeley, San Jose, elle emploie 240 000 employés dans 8000 sociétés différentes. Au cours des années 70, la miniaturisation des pièces qui composent un ordinateur et l'évolution des langages informatiques augmentent les capacités de calcul des computers. Ceux-ci deviennent de plus en plus petits et durant les années 70, cette course est freinée à la miniaturisation conduit à la production des premiers ordinateurs personnels. Mais ceci est une autre histoire. ça s'est là, c'estено academia. La planchette La planchette n'a frustrépu ne